Bien, donc on va terminer sur l'approche de recherche d'informations qui est basée sur l'indexation. On a dit que c'est l'approche la plus utilisée dans les systèmes de recherche d'informations. Donc, je vais expliquer cette figure illustrative que je vois. Elle est très intéressante, elle est bien explicative. Donc, c'est une figure qui illustre le processus qu'on a eu de la recherche d'informations. Bien sûr, avec le tour en arrière. Donc, bon, pourquoi le processus est appelé un processus en U ? Parce qu'il y a la forme d'un U. Vous voyez ici qu'il y a la forme d'un U. Il y a deux parties ici. Il y a la partie gauche, la partie droite, bien l'axe gauche, l'axe droit. Et il y a ici l'axe horizontal. Donc, il y a la forme d'un U. Le premier axe gauche, c'est l'axe qui concerne la requête. L'axe droit, il concerne les documents. Et l'axe horizontal, c'est l'appariement, c'est-à-dire le rassemblage entre les deux axes pour faire la recherche de documents. C'est pour ça que le processus est appelé processus en U. Bien. Maintenant, je vais expliquer les différentes étapes du processus. Premièrement, on a un utilisateur, ou bien un usager, qui a besoin d'une information. Très bien. Donc, il doit formuler une requête. Bon. La formulation de requête, elle est relative. Comment ? Relative selon l'utilisateur. Donc, si par exemple, l'utilisateur, il est connaisseur de son domaine, c'est-à-dire, il est expert du domaine sur lequel il cherche cette information, ou bien ce besoin d'information. Donc, la formulation de la requête va être plus lisible, plus explicite, et plus précise, si je puisse dire. Elle va avoir une certaine précision, parce que l'utilisateur est connaisseur de son domaine. Mais si l'utilisateur est quelconque, il recherche une information d'une façon générale, comme ça, d'une façon, c'est-à-dire générale. Une recherche pour un besoin spécifique. Donc, il va formuler une requête générale, ou bien une requête brute, si je puisse dire. Donc, ici, c'est-à-dire, la recherche va être plus difficile. Bien. Donc, une fois la requête est formulée, on va l'analyser pour la comprendre. Donc, quel but ? Dans le but de la représenter. On va faire une représentation de la requête. C'est un pré-traitement de la requête, si je puisse dire. Donc, on va représenter de façon structurée cette requête. Bien. Revenons à l'axe des documents. On a ici le corpus, ou bien non, ce sont des documents où on va entamer la recherche. Donc, ces documents-là, ou bien ce corpus, va subir un pré-traitement, ou bien une action d'indexation. Donc, cette indexation, c'est la même chose. Elle va donner une représentation structurée des documents. Je peux même dire, elle va ordonner ou bien trier les documents, selon, bien sûr, la requête. Donc, une fois qu'on a la représentation structurée de la requête, et aussi la représentation structurée des documents, on va faire un appariement entre la requête et le document. L'appariement, c'est quoi ? C'est l'action de rassembler la paire qui est formée de la requête et du document pour lancer la recherche. Cette recherche-là, ça peut être un algorithme, une procédure, un ensemble d'actions pour pouvoir trouver les documents, bien sûr, pertinents. Donc, le résultat, ça va être un ensemble de documents pertinents. Donc, la pertinence des documents, elle va être, elle reste relative. Bien sûr, c'est selon la méthode entamée pour faire cette recherche-là. Donc, automatiquement, ces documents-là, ils vont subir une évaluation, ou bien un jugement, pour dire s'ils répondent au mieux aux besoins d'utilisateurs. Donc, ça veut dire, si, c'est-à-dire l'utilisateur, il est satisfait du résultat, c'est bon. Sinon, c'est-à-dire si l'évaluation ressort un déficit, comme quoi l'utilisateur n'est pas très satisfait du résultat, c'est-à-dire qu'il ne répond pas précisément à l'information dont il a besoin, donc on peut toujours reformuler la requête et revenir en arrière pour pouvoir lancer le processus une deuxième fois. C'est pour ça que j'ai ajouté la notion de retour en arrière. Bien. Donc, ici, concernant l'étape de l'appariement, elle est automatique, elle est entamée par un computer, c'est-à-dire par un système automatique. Donc, globalement, ce sont les étapes de base du processus de recherche d'information et qui englobent la phase d'indexation, qui est une phase primordiale dans le processus de recherche d'information pour rendre cette recherche facile, rapide et en même temps performante. Et on va revenir sur l'indexation dans la vidéo qui va suivre. Donc, l'indexation est un pré-traitement qui concerne les documents et aussi les requêtes pour mener à bien la recherche. L'indexation est une représentation des documents et des requêtes à travers un ensemble de règles et de notations permettant la traduction d'une requête ou d'un document d'une description brute vers une description structurée. Vous voyez ? Donc, c'est le fait d'avoir, c'est-à-dire la requête niveau 1, c'est-à-dire qui est écrite par l'utilisateur. Quel que soit le niveau ou bien la nature d'utilisateur, il va formuler sa requête. Donc, le système de recherche d'information va faire un pré-traitement à cette requête ou bien, c'est-à-dire à cette requête, en essayant parce qu'elle est écrite dans une description brute. Il va la reformuler en une description structurée qui est facile à manipuler par le système de recherche d'information ou bien par l'algorithme utilisé pour la recherche ou bien par la méthode utilisée pour la recherche. L'essentiel, c'est une méthode automatique. Donc, proprement dit, c'est un algorithme. Une procédure de recherche. Et aussi, la même chose pour les documents qui vont subir ce pré-traitement qui est l'indexation des documents pour avoir la description structurée. Je peux dire, par exemple, dans un certain ordre. Selon un degré de pertinence, si je puis dire. Bien. Donc, le résultat de l'indexation constitue, puisqu'on a une indexation des deux parties, de la requête et des documents, on va avoir le résultat de l'indexation d'une façon générale. C'est un descripteur du document ou bien de la requête. C'est un descripteur, c'est-à-dire, c'est une terminologie dédiée au domaine. Donc, on dit un descripteur du document ou bien de la requête qui est résultat de l'action d'indexation. Donc, ce dernier, c'est-à-dire le descripteur, est souvent, c'est-à-dire généralement, c'est une liste de termes ou un groupe de termes significatifs pour l'unité textuelle correspondante. Donc, on a la requête. Elle va être reformulée sous forme d'une liste de termes ou bien de groupes de termes significatifs. La même chose pour les documents. Donc, on va avoir une liste de termes, par exemple, des mots-clés ou bien un groupe de termes qui vont avoir une certaine sémantique. Donc, ces descripteurs vont être utilisés pour former le langage d'indexation. C'est ce langage-là qui va permettre une recherche pertinente et performante et un résultat avec un certain degré de pertinence. Explicitement dit, c'est-à-dire un certain degré de satisfaction de l'utilisateur. C'est-à-dire, l'utilisateur va être satisfait de la recherche de l'information voulue. Donc, globalement, l'indexation, c'est une partie très importante de le processus de recherche d'informations et il y a plusieurs méthodologies dédiées à cette indexation. Il y a des méthodologies basées sur le langage d'indexation, des méthodologies basées sur des statistiques, des méthodologies basées sur des concepts d'ontologie, etc. Donc, on va voir tous ces détails-là dans les vidéos qui viennent. Bon, dernièrement, c'est-à-dire à la fin de la vidéo, il y a ces références-là que j'ai utilisées pour récolter ces informations. Donc, je vais vous laisser ces références dans la description. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo qui va concerner l'indexation. On va faire un exemple illustratif pour un certain type ou bien d'une des méthodologies d'indexation. On va considérer un exercice, on va prendre un corpus illustratif et on va essayer de l'indexer et voir le résultat, bien sûr, du système de recherche d'informations. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Merci. Merci.